Avec une participation de 15% de la part de la compagnie Total Energy, ce contrat de cession permettra à l'acquéreur Gabon Oil Company de renforcer ses capacités de production pétrolière nationale. La cérémonie relative a été présidée par le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, et des directeurs généraux des deux sociétés. Cet accord de cession, c'est une production supplémentaire qui va osciller entre 500 voire 1000 barils supplémentaires pour la GOC. En termes de stratégie, c'est tout à fait normal que pour augmenter sa production, on a deux options. L'option d'aller vers de l'opérer, c'est-à-dire opérer nous-mêmes, continuer à produire, à augmenter nos parts de production de cette façon, ou de faire du rachat de participation, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire racheter des parts sur des champs qui sont opérés par les autres, mais qui nous permettent effectivement d'avoir une cote part de production et donc d'améliorer notre niveau de production. Actif au Gabon depuis des décennies dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, la compagnie Total Energy renouvelle son engagement à travailler de concert avec les autorités gabonaises. Cette cession s'inscrit dans la volonté de Total Energy de créer un partenariat fort avec la société nationale et de travailler ensemble à mieux valoriser les ressources pétrolières du pays dans un accord de coopération et aussi de partage d'expériences, puisque vous le savez, Total Energy est depuis de très nombreuses années au Gabon et donc toute cette expérience accumulée, nous serons ravis de pouvoir la partager avec notre nouveau partenaire. Cette stratégie de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, couramment appelée Gabon Oil Company, a été validée par les plus hautes autorités. Et la GOC reste déterminée à accroître sa production pétrolière nationale et booster son activité.